Alors bonjour, aujourd'hui je vous propose une petite capsule de révision pour votre examen sommatif. Donc on va commencer tout d'abord, parce qu'on est en plein régime anglais, on va faire un petit retour dans le temps. On va se rappeler que tout débute avec la guerre de 7 ans en Europe de 1756 à 1763, guerre qui oppose la France et la Grande-Bretagne. En Amérique, cette guerre-là se transpose dans les colonies, donc entre autres dans les 13 colonies, mais aussi la Nouvelle-France, parce qu'on se rappelle que c'est jusqu'en 1760 que ce territoire-là est une possession française. On se rappelle aussi qu'il y a une série de guerres intercoloniales qui a opposé les deux empires, et même d'autres, dont l'Allemagne et l'Autriche, avant cette période-là. De 1755 à 1763, c'est la déportation acadienne. Plusieurs Acadiens de l'Est du Canada qui refusent de prêter allégeance au roi sont déportés par les autorités coloniales un peu partout, entre autres dans la Naudière, mais aussi dans les 13 colonies. En 1759, l'armée britannique débarque au plaine d'Abraham et surprend les troupes françaises. Wolfe vaincra mon calme, mais dans les deux cas, ce sera leur mort qui les mènera à terme. Mais d'un côté comme de l'autre, la bataille est décisive, et c'est les Britanniques qui remportent le territoire. Conséquence, on remarque une augmentation considérable des dépenses dans les deux métropoles, ce qui aura une incidence directe sur le reste de l'histoire. Suite à la défaite française, plusieurs membres de l'élite coloniale retourneront en France, car un sentiment de peur règne, un sentiment d'incertitude. Qu'aviendra-t-il des Canadiens français et des Français présents sur le territoire suite à la victoire britannique? On se rappelle que tout au long de l'histoire, les Français ont tissé des relations importantes avec les Autochtones. Et c'est sans dire qu'avec la prise de possession des Britanniques, ces derniers allaient réagir. De 1760 à 1763, c'est un gouvernement militaire qui opère la province of Quebec. À l'époque, inutile de rappeler que la guerre de Sept Ans n'est pas encore terminée, elle se terminera en 1763. Donc cette occupation permet de consolider la présence britannique dans la province of Quebec. C'est le général Amherst qui est responsable des troupes. Rappelez-vous que le général Amherst déteste à un point important les Autochtones pour utiliser des techniques de guerre bactériologiques. Ce sentiment de répulsion qu'a Amherst envers les Autochtones amènera entre autres la révolte de Pontiac, un Outaouais, vers 1763. Ce dernier désire honorer les relations commerciales que les Autochtones ont tissées avec leurs anciens alliés, les Français, avant la conquête de 1760. Une fois que la guerre de Sept Ans est terminée, les Britanniques vont officialiser la prise de possession du territoire par la première constitution de l'histoire de la province de Québec, la Proclamation royale. La Proclamation royale, rappelez-vous, a un objectif principal qui est d'assimiler la population. Et cela s'effectuera, entre autres, par le serment du test. Nous y reviendrons plus tard, car nous savons pertinemment que le serment du test n'est pas une grande réussite. À l'époque, rappelez-vous que la population canadienne-française constitue au moins 94% de la population. C'est le général James Murray qui sera le gouverneur nommé en place par le roi Georges III pour gouverner le territoire en son absence. Dans la province of Québec, la Proclamation royale établit un territoire extrêmement basse qui s'étend tout au long de l'Amérique du Nord, à l'exception des treize colonies, aussi possession britannique. Les Autochtones disposeront d'un immense territoire au sud des Grands Lacs, alors que la province du Québec, elle, sera réduite aux seigneuries le long de la vallée du Saint-Laurent. Des terres seront progressivement données aux Nouveaux-Britanniques qui s'installeront et ces terres seront données sous la forme de cantons. Inutile de rappeler qu'avec la Proclamation royale, les Britanniques ne seront pas nombreux à s'établir dans la province of Québec. Il faudra attendre un certain temps. Une chose qu'on constate, c'est que par le nombre, les autorités britanniques doivent vouer un grand respect et une très grande cohabitation avec les Canadiens français. Cela ne fera pas l'affaire des Britanniques. De façon générale, rappelez-vous que la Proclamation royale devait viser à établir les lois criminelles et civiles britanniques. On avait aussi fait la promesse d'une chambre d'assemblée, qui finalement s'avèrera un conseil. Mais pour l'instant, il faut considérer que ce conseil-là n'a pas vraiment de pouvoir et qu'ils sont surtout des Britanniques qui le composent. Et ces Britanniques, évidemment, ne tolèrent pas la présence de Canadiens français ou même de Français, qui sont pour la majorité retournés en France. Inutile de le rappeler. L'arrivée aussi de la religion protestante change un peu la façon de cohabiter entre les Français et les Anglais. Évidemment, de l'autre côté, on cherche à limiter la présence du clergé. Donc, on empêchera la nomination d'évêque. Mais ce sera le Monseigneur Jean-Olivier Briand, qui sera l'évêque de Québec pour l'instant, et qui sera assez conciliant envers les autorités britanniques avec une forme de partenariat pour s'assurer d'avoir la fidélité des Canadiens français. La tolérance envers les habitants, on le verra, mais ça ne fera pas l'unanimité. Rappelez-vous que James Murray est au pouvoir. Il ne peut pas obliger 94% de la population à se soumettre à son autorité. Dans la province of Québec, les marchands britanniques qui s'y installent et qui sont là pour faire du commerce vivent un certain sentiment de frustration par rapport au gouverneur. Des pétitions seront envoyées, et ce sera le gouverneur Guy Carlton qui prendra la relève du territoire. Toutes ces conciliations se transformeront bientôt en deuxième constitution. Mais avant, allons analyser un peu les revendications des groupes de pression. Dans un premier temps, allons observer la position des notables Canadiens. Ces derniers sont contre le serment du test qui leur empêcherait de profiter de leur religion qui est vraiment fondamentale dans leur vie quotidienne. Les lois françaises sont demandées, mais évidemment, inutile de rappeler que du côté des Britanniques, les lois, c'est le fondement de la société. On demande aussi de maintenir le régime seigneurial qui était en place depuis très longtemps, même sous le gouvernement royal, durant le régime français. Mais nous verrons plus tard que finalement, ce sera un gain. Avoir accès au Grand Lac. Pourquoi? Pour avoir accès aux fauvures. Donc rappelez-vous aussi que tout le sud des Grands Lacs a été donné aux Autochtones suite à l'adoption de la proclamation royale de 1763. Le clergé, quant à lui, s'avoue non seulement collaboratif, mais demande de maintenir la dîme, mais aussi de nommer officiellement un nouvel évêque, car même si Mgr Briand était en place, il n'était pas reconnu de façon officielle. Les marchands britanniques, eux, ils maintiennent la ligne dure. On veut une application des lois civiles et criminelles britanniques telles que prévues par la proclamation royale. Ni plus ni moins, abolir la religion catholique. Rappelez-vous qu'en Europe, il y a eu beaucoup de guerres de religion à l'époque et nous tenons vraiment mordiscus à appliquer ces règles. D'un autre côté, les marchands britanniques redemandent toujours aux gouverneurs qu'on puisse enfin créer une chambre d'assemblée où ils préfèrent leurs propres lois. La plupart de ces hommes qui ont quitté la Grande-Bretagne s'installent ici et ont besoin de pouvoir un peu reproduire le mode de vie qu'ils avaient en Grande-Bretagne, alors qu'on a une monarchie constitutionnelle et qu'on dispose de certains droits et entre autres le droit de vote. On demande aussi d'abolir les taxes sur le commerce qui lui ont un peu à leur profit. Il faut se rappeler aussi qu'il y a d'autres Britanniques dans la colonie qui ne sont pas nécessairement marchands et on peut constater une certaine division au sein de ces groupes. Cette même division, on le verra s'opérer autour de deux groupes d'influence, le British Party qui maintient vraiment une ligne dure envers les Canadiens français et l'imposition des lois britanniques, et le French Party qui est constitué d'une certaine façon aussi de britannique, mais qui s'avoue un peu conciliant, un peu comme les gouverneurs adopteront un peu leur façon de procéder dans la colonie. Officiellement, toute cette conciliation-là sera reconnue par l'acte de Québec. Inutile de rappeler qu'à ce moment, il y a vraiment un sentiment d'effervescence qui gronde un peu partout, autant en Europe que dans les 13 colonies, et nous y reviendrons tantôt avec la Révolution américaine. Qu'est-ce que l'acte de Québec amène au sein du territoire? Regardez bien la carte à gauche, nous voyons que le sud des grands lacs sera redonné à la province de Québec, qui est une demande des notables canadiens. Il faudra quand même l'affaire aussi des marchands, mais le territoire autochtone, lui, sera considérablement diminué. Les 13 colonies se verront frustrées par l'acte de Québec, car elles n'obtiendront pas l'ouest des Appalaches, qui est un territoire revendiqué depuis le fameux don qu'on avait fait aux Autochtones. Ça sera une source de tension, nous y reviendrons tantôt. Le compromis de l'acte de Québec vise vraiment à assurer la fidélité des Canadiens français, alors qu'on voit au sud un sentiment de révolte qui s'opère depuis 1770. On reconnaîtra enfin le régime séniorial pour les notables canadiens. Les lois civiles françaises seront rétablies d'une certaine façon, mais pour ne pas humilier les Britanniques, on parlera maintenant de lois du Canada. La liberté de religion sera rétablie. On se rappelle qu'en Europe, avec les Lumières, les libertés de religion, les droits de vote et les libertés fondamentales sont très importantes, donc on reconnaît ça et en plus on permet aux clergés de pouvoir collecter la dîme à nouveau, ce qui assure sa survie. Le Conseil, lui, demeura la seule institution politique, donc on ne peut pas vraiment parler d'une présence de chambre d'assemblée pour l'instant. Le serment du test, quant à lui, est remplacé par un serment d'allégeance qui est beaucoup moins difficile et beaucoup moins contraignant pour les Canadiens français. Évidemment, allons analyser un peu ce qui se passe chez nos voisins, car la révolution américaine se prépare. Et si on remonte dans les causes lointaines, on constate que les 13 colonies demandent depuis un certain temps un peu plus d'autonomie à la Grande-Bretagne. On remarque aussi que plusieurs décisions prises de Londres ne représentent pas vraiment les citoyens et les colons américains présents dans les 13 colonies. Depuis la fin de la guerre de Sept Ans et la conquête, la Grande-Bretagne n'a cessé d'imposer de nombreuses taxes à ces colonies, dont le STEM Act, le Tea Act et le Sugar Act. Les colons, de plus, ne pouvaient pas migrer à l'ouest des Appalaches car nous allions réserver ces terres aux Autochtones. La colère gronde. Les colons vont réclamer le « no taxation without representation ». Ben oui, pourquoi être taxé lorsqu'on ne peut même pas voter et être représentés dans des petites assemblées. On se rappelle qu'à l'époque, il y a un système politique en place dans différents États, mais qui ne reconnaît pas les droits que revendiquent les colons américains. Un des premiers événements importants de la Révolution sera sans contredit le massacre de Bosson de 1770. Il y aura quelques morts et on revendique en fait du côté des colons américains le fait que les Britanniques aient fait feu sur eux. Évidemment, la tension gronde dans les 13 colonies et ça mènera au Boston Tea Party de 1773 dans lequel des colons déguisés en Mohawk jettent par-dessus bord des cargaisons de thé britanniques. Évidemment, on veut faire mal au commerce britannique dans la colonie et il est inutile de vous rappeler qu'à ce moment, la métropole contraint les colons à faire uniquement commerce avec l'Empire. Même ici, dans la province of Quebec, on aura un impact ou plutôt une conséquence de cette révolution. En 1775, les hommes de Benedict Arnold tentent d'envahir la province of Quebec. Bien que ce sera une réussite pour Montréal, la prise de la tentative de la prise de Québec sera catastrophique. Les Américains n'auront aucun autre choix que de replier bagages et de retourner à la maison. Mais ils n'avaient pas dit leur dernier mot. En 1776, ces derniers déclarent l'indépendance américaine. On aura une série de conflits et de guerres qui s'opéreront un peu partout dans les 13 colonies. Parmi ceux-là, la bataille de Lexington, Saratoga et Concord seront décisives. C'est surtout à la fin avec la rue des Français qu'on verra un revirement de situation. Eh bien oui, les Français sont les alliés des Américains dans un certain sentiment de vengeance contre la métropole britannique. En 1783, c'est le traité de Versailles. Le traité de Versailles a une conséquence directe pour le Québec car on verra l'arrivée de nombreux loyalistes. Nous y reviendrons dans quelques instants. Observez bien le territoire des 13 colonies qui va s'étendre maintenant à l'ouest des Appalaches pour prendre une expansion considérable. Effectivement, nous pouvons dire que les Américains ont réussi dans la tentative de prise de territoire additionnel. Les loyalistes sont des colons qui sont fidèles au roi de la Grande-Bretagne, Georges III. Ces derniers, offusqués d'avoir perdu la guerre, se retournent et décident finalement d'immigrer dans des colonies britanniques. On remarque à peu près qu'à l'époque, 15% de la population est d'origine britannique et ces derniers vont venir s'établir principalement dans certaines régions du Québec, le long de la vallée du Saint-Laurent, mais aussi dans les maritimes. Et on remarque une nouvelle région qui est, si vous regardez bien sur la carte Toronto, qui n'existe plus ou moins à l'époque, mais qu'on appelait les pays d'en haut en lien avec les Grands Lacs. C'est là que les loyalistes vont s'établir. Évidemment, ça va apporter une modification importante car on remarquera une augmentation du nombre d'anglophones dans la province de Québec. Finalement, si on observe sur le plan économique, on constate que le mercantilisme demeure toujours la principale politique économique en vigueur dans la province de Québec. La traite de fourrure demeure une activité économique vraiment importante, mais comme activité de subsistance, c'est toujours l'agriculture et ses quelques surplus qui permettent aux colons de toucher un peu d'argent de poche. Au niveau du territoire, on remarque que le territoire est orienté vers le nord-ouest. Les Autochtones et les Canadiens sont toujours responsables de la traite des fourrures. Par contre, les capitaux maintenant sont dans les poches des investisseurs britanniques qui contrôlent le commerce. C'est donc ces derniers qui font le profit. Bien que cette capsule est très synthétisée, je vous invite à relire vos textes et à étudier les notes de cours et j'espère que cela vous a aidé.